Et Philippe Aurore Berger bien sûr est resté pour votre chronique. Oui, alors Aurore Berger qui est ministre de charge de l'égalité des femmes et des hommes et des unités que l'on dise. Pouh, c'est long la carte de visite ! Alors, Kamala Harris, bonjour et bravo pour le débat contre Donald Trump. Alors je sais que c'est Aurore Berger, mais ça n'a rien de personnel Aurore. C'est super de vous avoir, mais c'est juste pour niquer la concurrence. France Inter, Europe 1, c'est vrai que Kamala Harris aurait été plus événementielle. Et puis, non, Aurore, elle va pas mal le prendre. Elle sera ravie qu'on parle d'une femme puissante comme Kamala. Elle est ministre de l'égalité hommes-femmes. D'ailleurs, c'est pas tout à fait fini, le job. C'est fou de se battre pour une évidence comme l'égalité hommes-femmes. Bien sûr que les hommes et les femmes sont égaux, égaux. Sauf, sauf, en sessi-fout. Où quand même, les femmes, c'était brouillon. Ou alors, elles n'étaient pas que non-voyantes. Il y avait un autre handicap, Parkinson, hémiplégie, on saura. On saura. Avant le dérapage, on revient à ce précédent, mon cher Philippe. Oui, l'égalité hommes-femmes, c'est un long combat qui n'est pas complètement fini. Le job n'est pas fini. Oui, ce n'est pas fini. D'ailleurs, c'est étonnant d'être ministre de quelque chose qui n'existe pas. En fait, c'est un peu comme être ministre des Martiens. Peut-être un jour, on les verra. Je pense qu'on verra les Martiens avant l'égalité hommes-femmes. Remarquez, on a bien un ministre de l'économie, alors qu'on n'a plus de sous. Cela dit, l'égalité hommes-femmes va bien en France. À 30% de salaire près, ça va. On s'en fout, on est du bon côté, nous. Mais revenons à vous, Aurore. Vous êtes ministre démissionnaire. C'est-à-dire que vous venez au boulot, vous savez que probablement, vous allez vous barrer. Moi, si j'étais vous, j'arriverais au taf à 11h, en pyjama. Ou alors, je ferais du télétravail, affalé sur mon canapé, en jogging, à regarder Slam à la télé. En plus, c'est présenté par mon pote, Théo Curin, que j'embrasse. Tu sais, ce propos Aurore Berger, c'est battu pour le remboursement à 100% des fauteuils roulants. Oui, alors, un combat cher à notre ami Olivier Goua, qu'on poue toutes. Alors, Aurore, moi j'ai écouté l'interview, c'est vrai qu'elle est brillante. La situation politique, elle est bordélique. Tu l'écoutes, tu te dis, oh non, ça va aller. Moi, vous me faites penser un peu à la sœur d'Harry Potter. On a l'impression que vous avez fait Sciences Po, mais à Poudlard. Vous me rappelez, vous savez, la première de la classe qui sortait en pleurs des contrôles, on disait, oh non, j'ai tout loupé, j'ai tout loupé. Et après, on rendait les notes, elle avait 20 sur 20. Alors que nous, avec Thomas, on disait, oh, ça n'a pas trop marché. Ben, on avait trois. C'était très énervant. Philippe, vous évoquiez la difficulté de composer ce nouveau gouvernement. Bon, il y a quand même plusieurs noms qui circulent. Il y a des noms qui circulent, des rumeurs, Valérie Pécresse à l'économie, François-Xavier Bellamy à l'éducation, Retailleau à l'intérieur ou à la justice. Bon, c'est des informations européennes. Chez eux, quand ils ont donné les noms, ils se disaient, qu'est-ce que c'est que ces gauchistes ? Alors, non, c'est vrai que ça va être très compliqué. Il va y avoir des gens très différents qui sont condamnés à travailler ensemble. Et bosser avec des cons, ça fait peur. Mais regardez-nous à RTL. Ça tourne bien. Alors, il y a des ministres qui sont sûrs de partir, comme Bruno Le Maire. Vous avez vu les adieux de Bruno Le Maire. Moi, j'ai été très émouvé, parce que c'est un grand serviteur de l'État. Il a dit, c'est avec une certaine émotion que je vous fais mes adieux, avec le sentiment du devoir accompli. Bon, il y a 3 000 milliards de dettes. Je filoche, je vais faire un jogging. Allez, allez, il est parti. Vous teniez l'imitation de Bruno Le Maire. Michel Barnier a fait savoir, en tout cas, qu'il était ouvert. Est-ce que des gens de gauche entrent dans ce gouvernement ? Des gens de gauche dans un gouvernement autant à droite. Vous savez que ça va faire bizarre sur la photo. On va autant les remarquer que des grains de maïs dans son caca. Oui, ben, j'avais pas la bonne métaphore. C'est bon. Alors, bon, l'aile gauche de la Macronie, elle va faire un peu la gueule, mais l'aile gauche de la Macronie, c'est un peu une patte de paralympique. Elle allait mal déjà au départ. Les ministres de gauche... La ministre rit, mais elle cherche à ne pas le montrer. Des ministres de gauche dans un gouvernement... Il y aura peut-être un ministère de l'immigration. C'est vraiment Rima Hassan qui fait la chenille au dîner du Christ. On ne l'attend pas. Vous avez envie de nous parler site de rencontre pour finir avec une députée RN, Christine Angrand, qui payait son site de rencontre et la garde de ses chiens, visiblement. Oui, avec l'argent public, oui. Alors, les deux chiens s'appelaient Smoothie et Chouchou. Ils s'appellent toujours, d'ailleurs. Donc, elle ne les a pas appelés Pétain Adolphe. Vous voyez qu'ils ont changé au RN, quand même. Elle aurait aussi utilisé cet argent public pour payer les obsèques de sa mère. Et c'est là que je trouve vexant d'avoir pas été prévenu, comme on a payé un peu les obsèques. On aurait aimé aller à l'enterrement. 6 000 euros pour sa mère. Et c'est normal de faire chauffer la carte bleue pour une incinération. Merci beaucoup, Philippe. On vous retrouve tout à l'heure 8h30 au Rorbergé. Merci à vous. Très bonne journée. Il est 8h.